Dans la vidéo sur les fonctions exponentielles, nous allons voir les sens de variation des fonctions exponentielles de base Q. On a défini dans la première vidéo les fonctions exponentielles de base Q à partir des suites géométriques dont le terme général en fonction de n s'écrit U. n est égal à Q à la puissance n. Et on le sait, d'après le cours sur les suites géométriques, les vidéos refontent point si nécessaire que on connaît les variations des suites géométriques qui se définissent comme ça, en fonction uniquement de Q à la raison. Et on avait vu que si la raison Q est strictement positive mais strictement inférieure à 1, alors la suite UN était décroissante. Et par contre, si la raison Q est plus grande que 1, alors la suite UN était croissante. Ça, c'est le résultat de cours vu sur les suites géométriques. Eh bien, il va y avoir évidemment un parallèle avec les fonctions exponentielles puisque quand on va définir une fonction exponentielle F2X est égale à Q exposant X, eh bien, les mêmes propriétés vont se retrouver entre celles définies sur les suites géométriques et pour ces fonctions-là qui sont une généralisation en fait des suites géométriques. Les suites n'ont comme antécédents que des antinaturels. N vaut 0, 1, 2, 3, 4. On généralise dans les fonctions exponentielles de base Q pour que les antécédents puissent prendre toutes les valeurs de R, tous les réels possibles. Donc c'est une généralisation qui complexifie évidemment la situation, mais les règles qui déterminent les variations vont rester exactement les mêmes. On arrive donc à cette situation-ci, qui n'est donc pas à prendre par cœur, puisqu'on retrouve complètement le résultat connu, que si Q est compris entre 0 et 1, eh bien, la fonction à qui X associe Q exposant X est strictement décroissante sur R. Si Q est égale à 1, évidemment, c'est la fonction constante. Et si Q est strictement supérieure à 1, eh bien, la fonction exponentielle de base Q est, elle, strictement croissante sur R. Nous avions vu, au niveau des limites, que dans ce cas-là, où Q est compris entre 0 et 1, eh bien, la limite de la suite UN, lorsque N tend vers plus l'infini, eh bien, était égale à 0, et inversement, quand Q est strictement supérieure à 1, eh bien, la limite, quand N tend vers plus l'infini de UN, la limite, à ce moment-là, explosait en plus l'infini. On va retrouver évidemment ces deux résultats-là, correspondant aux fonctions F, et on l'éclaira comme ça pour la première situation. Si Q est compris entre 0 et 1 strictement, eh bien, la limite, attention, c'est X maintenant, la variable X qui tend vers plus l'infini, alors ma fonction Q exposant X, eh bien, va avoir comme limite 0, c'est vrai, évidemment, le parallèle avec ma suite. La petite différence maintenant qui va se poser, c'est que, quand on généralise avec la fonction F, on peut faire tendre X vers plus l'infini, mais on peut évidemment le faire tendre vers moins l'infini, ce qui était impossible pour les suites, puisque pour les suites, on commençait toujours par 0. Le premier terme de ma suite était toujours U0, et N n'allait pas pour des valeurs inférieures, il n'y avait donc pas d'autres limites que la limite en plus l'infini. Lorsqu'on généralise avec les antécédents qui peuvent être pris sur tout R, eh bien, on peut faire tendre X vers plus l'infini, mais on va devoir se poser une question, et là, pour le coup, la suite géométrique ne va pas pouvoir répondre à nos questions. Que se passe-t-il lorsque X tend vers moins l'infini ? Et donc là, ça va être un résultat du cours qu'il va falloir connaître, on va avoir la représentation graphique pour vous aider, mais la limite va être plus l'infini. Et on va arriver aux deux autres résultats, lorsque ma raison Q est strictement supérieure à 1. La limite quand X tend vers plus l'infini de Q exposant X, il va être la même limite qu'on avait trouvé tout à l'heure pour les suites géométriques, on va bien retomber en plus l'infini. Et de façon un peu symétrique, eh bien, la limite quand X tend vers moins l'infini de Q exposant X, va avoir alors zéro, il y a évidemment un parallélisme avec ces situations. On peut résumer ce que vous devez savoir comme propriété sur les fonctions exponentielles de base Q par ce petit tableau, qui donc distingue deux parties, Q compris entre 0 et 1 strictement, ou Q strictement supérieur à 1. Et donc, dans ce cas-là, le premier cas, quand Q est plus petit strictement que 1, la fonction exponentielle est strictement décroissante sur R, et elle a une limite qui va tendre vers zéro, lorsque X va être vers plus l'infini, et Q inversement va être plus l'infini, lorsque X va tendre vers moins l'infini. Et inversement, la fonction exponentielle de base Q va être strictement croissante sur R, lorsque Q sera plus grand que 1. Elle aura une limite qui va tendre vers zéro pour des valeurs très petites de X, en moins l'infini, et inversement, lorsque X va tendre vers plus l'infini, et bien Q de X va exploser en plus l'infini. Et dans tous les cas, la fonction exponentielle de base Q, ce résultat est donné, elle est convexe sur R, en voyant la courbe, cela est visuel, elle est tournée vers le haut, on en reparlera. Une conséquence directe de cette propriété, de la monotonie en fait, de la variation de Q exposant X, quelle que soit la valeur de Q positif, différente de 1, et bien pour tout nombre A et B, tout réel A et B quelconque, et bien si Q exposant A est égal à Q exposant B, et bien alors c'est équivalent à dire, que A est égal à B, il y a équivalence entre ces deux égalités, ce propriété sera revue dans une vidéo ultérieure, et nous servira à résoudre des équations pour une fonction exponentielle particulière. et bien, ce qui est en train de voir, c'est une idée de la priorité,